bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi soir 16 décembre 2020 20 18 heures du Québec j'espère que vous allez bien malgré les circonstances je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la revue des économistes pour l'année 2018 sa fameuse édition annuelle une fois par année sur on nous annonce ou en tout cas on nous parle de ce qu'on pense ce qui devrait être important et arriver en 2021 par exemple je suis allé m'acheter le fameux magazine c'était pas facile à trouver il n'y en avait pas beaucoup de disponibles parce que je pense que ça va être une pièce de collection 2021 ça va être une année vraiment vraiment qu'on n'oubliera jamais même si 2020 est une année importante donc je vais lire ça religieusement puis je vous en parlerai éventuellement par par petites portions vraiment fascinant les économistes on se rappelle de l'année dernière leur page frontispice où on avait beaucoup 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 de matériel sur la page la chine la russie trump le pangolin le fameux animal dont on pense peut-être qui est à l'origine de la pandémie vraiment étrange enfin tout ça dans des économistes des gens qui sont incontournables tu peux pas toujours penser non plus à des conspirations à un moment donné il faut avoir un peu plus de maturité que ça donc je vais regarder ça avec je vais dire ça dans les jours qui viennent vraiment intéressant on a une slot machine une machine à sous et la photo bien tu as une bombe atomique tu as naturellement une sereine pour le vaccin tu as un masque le drapeau des états unis déchiré les éoliennes on a la crise environnementale le marché boursier le dollar Joe Biden c'est tout est mélangé il n'y a rien qui a l'air à s'aligner pour faire gagner le gros lot vraiment pas donc j'ai bien hâte de voir ça pendant ce temps-là parlant de Joe Biden des démocrates l'élection finalement c'était décidé depuis longtemps qu'on sait qui a gagné mais pour les républicains Mitch McConnell comme ses adversaires aiment bien l'appeler Mitch Moscow a attendu hier le lendemain de la réunion du vote du collège électoral pour finalement reconnaître la victoire de Joe Biden et de Kamala Harris qu'il a félicité dans la chambre haute dans le Sénat et après ça il a pressé les républicains de s'il vous plaît arrêter avec vos théories là où il n'y a aucune preuve de fraude puis de tout ce que vous pouvez imaginer puis surtout essayez pas de faire un spectacle pathétique le 6 janvier hein parce que c'est le 6 janvier que ça retourne puis que ça revient dans l'actualité cette fameuse élection là c'est le 6 janvier qu'on envoie le vote du collège électoral pour être assermenté confirmé par le Sénat par la chambre du congrès donc des fois on a des éliminés comme ça s'est passé en 2016 chez les démocrates qui essayent de d'invalider le vote du collège électoral mais la structure démocratique des États-Unis est plus solide que 2-3 éliminés une chance mais elle a été mise à rude épreuve par Donald Trump le plus grand des éliminés pendant ce temps-là le défi de Joe Biden et des démocrates cette fois-ci après une interlude de 4 ans sans être à la Maison-Blanche et peut-être le 5 janvier on aura la confirmation ça regarde bien pour eux le contrôle du Sénat dans les fameuses élections partielles spéciales qu'on a en Géorgie où les deux républicains font face à beaucoup de critiques David Perdue pour beaucoup 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 de corruption et Kelly Loeffer aussi hein on sait qu'elle est mariée au président directeur de rien d'autre que le stock market de New York que la bourse de New York leur fortune est évaluée à plus d'un milliard de dollars et elle aurait bénéficié de beaucoup beaucoup d'avantages naturellement en tant que sénatrice et en siégeant sur le comité de la sécurité sur la fameuse pandémie comme David Perdue aussi l'autre sénateur républicain qui est dans la course parce qu'il y a deux classes du Sénat qui sont en jeu ici et ces deux sénateurs là ont eu des informations privilégiées en janvier et ils ont utilisé les informations qu'ils ont eues pour vendre beaucoup d'actions et il y a eu beaucoup 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 de controverses autour de ça donc ça va pas bien pour eux autres on a commencé le vote par anticipation et on n'a jamais vu ça parce qu'habituellement des élections partielles même ici au Québec ou ailleurs ça attire plus ou moins l'attention et l'intérêt des gens les taux de participation sont souvent très bas et bien là on se rend compte que c'est pas le cas il y a eu plus d'un million trois cent mille bulletins de vote par correspondance qui ont été demandés par la population et le vote par anticipation en présence physique a commencé je pense avant hier et déjà on est avec des chiffres records qu'on n'a jamais vu ces chiffres là dépassent même ceux de l'élection générale donc et apparemment c'est beaucoup de nouveaux inscrits et de jeunes donc on verra comment ça va se passer mais je peux dire une chose ça regarde pas bien pour Moscow Mitch pour monsieur Mitch Moscou qui sont vraiment alignés avec les russes et à chaque fois qu'il y a eu un grand grand scandale avec les russes Donald Trump et les républicains ont toujours été silencieux c'est comme si on avait une dette à payer envers les russes pour avoir aidé Donald Trump à gagner la maison blanche en 2016 on a fait de la Chine de grands grands ennemis ce qui est complètement aberrant la Chine n'est pas un ennemi c'est un associé obligé de tout le monde c'est un partenaire obligé de tout le monde la Russie par contre a toujours des mauvaises intentions et récemment le plus mauvais coup qu'on a vu depuis quelques années c'est celui-ci et je vais aller vous le chercher à l'instant si je peux le trouver les pirates informatiques du gouvernement russe sont à l'origine d'une vaste campagne d'espionnage qui a compromis les agences américaines y compris le trésor et le commerce ça c'est très récemment c'est il y a 2-3 jours qu'on a appris la nouvelle et Donald Trump pas un mot là-dessus les républicains pas un mot là-dessus Fox News n'en a pas vraiment parlé parce que naturellement ça vient affecter leur narratif que voyons donc Vladimir les Russes sont gentils c'est notre chum c'est notre chum à nous autres les républicains les pirates informatiques du gouvernement russe ont violé les départements du trésor et du commerce ainsi que d'autres agences gouvernementales américaines dans le cadre d'une campagne d'espionnage mondial qui remonte à plusieurs mois selon des personnes proches du dossier ça c'est rapporté par un mécène ça sortait du Washington Post les responsables se sont démenés pendant le week-end pour évaluer la nature de l'étendue et l'étendue des intrusions et mettre en oeuvre des contre-mesures efficaces mais les premiers signes suggéraient que la violation était longue et importante ont déclaré des personnes proches du dossier donc ça s'était rapporté il y a deux jours ok les pirates informatiques les pirates informatiques russes connus sous les noms de APT29 ou Cozy Bear font partie du service de renseignement étranger de ce pays le SVR et ils ont violé les systèmes de messagerie dans certains cas ont déclaré les personnes familières avec les intrusions qui ont parlé sous couvert d'anonymat à cause de la sensibilité du sujet le même groupe russe a piraté le département d'état et les serveurs de messagerie de la Maison-Blanche sous l'administration à l'époque de Barack Obama le FBI enquête sur la campagne qui a peut-être commencé dès le printemps et n'a fait aucun commentaire dimanche les victimes comprenaient des sociétés gouvernementales de conseils de technologie de télécommunication et de pétrole et de gaz en Amérique du Nord en Europe, en Asie et au Moyen-Orient selon FireEye une cyberentreprise qui a elle-même été violée l'ambassade de Russie à Washington a qualifié dimanche les rapports de pirates russes de sans fondement naturellement il fallait s'attendre à cette réponse-là dans une déclaration sur Facebook il a déclaré que les attaques dans l'espace de l'information contredisent la politique étrangère russe les intérêts nationaux la Russie ne mène pas d'opérations offensives dans le domaine de la cyberattaque wow même pas digne d'être un stand-up comique parce que c'est même pas drôle mais j'en ris parce que c'est tellement du n'importe quoi comme réponse mais enfin qu'est-ce que vous voulez à vous attendre de plus de ce gouvernement russe pas vraiment étonnant toutes les organisations ont été violées via le serveur de mise à jour d'un système de gestion de réseau créé par la société SolarWinds a déclaré FireEye dans un article de blog dimanche l'Agence fédérale de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a émis dimanche une alerte mettant en garde contre une exploitation active de la plateforme SolarWinds Orion à partir des versions du logiciel publié en mars et juin le CISA encourage les organisateurs concernés à lire les avis SolarWinds et FireEye pour plus d'informations et la page GitHub de FireEye pour les contre-mesures de détection donc c'est vraiment gros je laisserai ça dans la boîte de description grosse attaque des serveurs américains des agences américaines y compris le trésor rien de moins que le trésor et le commerce wow je vais vous partager ça juste comme ça en passant je vous reviens avec le défi des démocrates tout un défi qui les attend puis vous allez voir je ne suis pas convaincu qu'ils vont être capables de répondre aux défis mais on ne sait jamais parce que les jeunes poussent 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 dans le dos des vieux je vous reviens avec ça un défi un défi de l'info